bonsoir à tous et bienvenue sur bassin people tv notre émission spéciale vipy alors aujourd'hui je reçois un peu l'homme orchestre du show business français il écrit il écrit des films des pièces de théâtre il joue il est comédien il a fait des chansons il chante aussi c'est olivier le jeune bonsoir olivier je chante faux mais j'ai utilisé des chansons des autres en fait tu as fait un disque qui a eu un gros gros succès oui 2 millions et 45 tours mais en fait je prenais les chansons des tubes qui étaient le hit parade de l'époque et puis après je les remettais je posais des questions aux autres politiques mais ce sketch consomme toujours parce que j'ai toujours dans mon spectacle en ayant actualisé bien sûr mais comme les politiciens une constance font toujours les mêmes conneries on regarde les mêmes chansons et on change les noms c'est tout c'est récurrent que que quelles que soient les politiques qu'on est ça revient toujours il ya toujours l'idiot il ya toujours l'escroc il ya toujours le méchant il ya toujours le malheureux voilà il ya toujours l'épouvantable femme ben oui alors olivier on va remonter loin parce que tu as commencé tu étais lycéen je crois oui je suis allé au lycée c'est obligatoire oui en fait j'étais lycée pasteur et lycée pasteur et à l'âge de 16 ans je voulais être chef d'orchestre au départ donc je fais beaucoup d'études musicales et puis je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui voulait faire du théâtre donc du coup on avait créé un petit club de théâtre lycée pasteur et ma première mise en scène à l'âge de 16 ans l'apollon de bellac de giroudoux j'avais j'ai toujours gardé d'ailleurs le programme mise en scène et musique de ma pomme avec il y avait quand même tiré l'hermitte christian clavier michel blanc gérard junio maria de chazelle donc belle distribution mais alors sûr il a démarré avec du lourd il y avait du pif on devrait refaire la même distribution faudra aligner les pépettes tu l'avais filmé ça non non mais j'ai de la bande sonore et à chaque fois que je vois junio vite à garder la bande tu l'effaces pas non non mais michel blanc à l'époque lui aussi hésitait il voulait il faisait beaucoup de piano on parlait beaucoup musique ensemble il voulait au départ faire virtuose et puis bon alors après en passant mon après avoir passé mon bac j'ai j'ai été reçu au conservatoire d'art dramatique pour donner la réplique à cette demoiselle béatrice agenin qui a fait d'ailleurs après une très belle carrière qui a été à la comédie française qui a tourné avec belmondo qui a fait un cours de théâtre à paris les enfants terribles et puis après bon ben voilà il ya eu des vautours professionnels qui sont venus la draguer tels que bernard girodo andré du solier jacques bébé donc voilà et moi je me suis retrouvé non mais c'était plus presque platonique c'était une fille formidable et à chaque fois que je la revois c'est un rigolo je l'avais encore il ya une semaine dans une soirée mondaine et puis en fait j'ai passé ce concours de théâtre au conservateur de paris alors que je me préparais au conservateur de musique le drôme et puis je me suis dit pas tu en fin de compte le théâtre c'est moins c'est moins astreignant que la musique et pourquoi pas et voilà comment j'ai atterri mais j'avais aussi cette vocation j'écrivais déjà des petites pièces de théâtre à l'âge de 5 6 ans j'ai toujours été un créatif quoi j'hésitais entre la musique et théâtre et le hasard a voulu que donc j'ai gardé la musique comme passion ça ça ne s'oublie pas mais le théâtre est une vraie passion aussi la création en fait je peux dire que le mot d'ordre jusqu'à maintenant c'est toujours été pour ça que j'ai continué toujours à beaucoup bossé vraiment écrire travailler créer pour les autres aussi bien que pour moi même plus pour les autres que pour moi d'ailleurs c'est ça que pendant des années je me suis donné j'étais trop gentil peut-être dans ce métier j'ai remarqué tous ceux qui sont très hauts sont ceux qui ont mis toute leur énergie à leur propre service souvent et quand tu dois moi j'ai plutôt un naturel altruiste et donc j'ai mis mon pouvoir créatif que ce soit pour l'époque j'ai rencontré après avoir fait commencer dans le music hall Guy Lux pour qui j'ai été son âme d'année pendant des années créer des concepts de jeu parce que j'étais très joueur aussi donc j'ai créé des jeux télé des jeux société après j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Bouvard pendant des années des années il m'a fait faire ma première émission de télévision puis après quand il a fait le petit qu'il y avait tous ces grands prime time sur TF1 à l'époque j'écrivais tout ce qu'on appelle des punchlines les phrases marrantes et donc et puis après j'ai été engagé comme grâce à ma plume toujours présentateur sept ans en belgique une émission de variété qui est toutes les semaines j'écrivais un fil rouge toutes les semaines un peu comme ma réalité j'ai le carpentier c'était des variétés scénarisées donc là aussi gros boulot de création et j'avais qu'une envie depuis tout petit c'était des cas pour le théâtre après la télévision suisse la TSR après avoir sept ans d'RTBF m'a engagé en suisse pour faire un show également écrit et quand pour cause de jeunisme en 2000 donc on est en 2012 en 2001 on m'a dit bon maintenant on va peut-être s'arrêter parce qu'il faut s'arrêter sur des très belles audiences j'ai eu enfin le temps de m'occuper de moi et de commencer à écrire ma première pierre de théâtre tout bascule qui est un gros succès qui est toujours joué en ce moment dans quatre pays et j'étais maître même en scène à rome et voilà donc et enfin j'ai un premier scénar pour le cinéma qui est en cours de production en train d'être monté avec les films du séquoia donc ça y est maintenant je peux enfin accéder à m'occuper un peu de ma pomme mais je continue encore à m'occuper de personnes pour qui j'ai des coups de coeur dont Stéphane l'article dont on parlera tout à l'heure dont on parlera tout à l'heure et mais le cinéma tu as été aussi comédien tu as joué dans Rabbi Jacob oui j'ai dit deux phrases dans Rabbi Jacob faut pas éternuer le moment où je passe à l'antenne le dernier j'ai eu une très belle rencontre avec un réalisateur avec qui je suis un très copain Nicolas Bokrieff qui est le dernier que j'ai tourné un malade d'Alzheimer dans un film Cortex avec André Dussolier et c'est vraiment une belle rencontre un réalisateur fabuleux c'est lui qui avait fait Convoyeur avec du Pontel et du Jardin d'accord et là il prépare un super film avec Jamel Debouze donc c'est aussi des belles rencontres et ça c'est encore grâce aux musicaux il m'a dit quand j'étais petit j'étais malade et j'écoutais dans 45 tours en permanence j'étais dans le sanatorium et ça me redonnait donc quand j'ai vu que je pouvais être engagé dans mon film donc il l'a fait c'était alors un petit exemple pour ceux qui aiment le cinéma c'est la première fois j'ai pas fait beaucoup de cinéma du faire cinq six appareils sur les films maintenant ça commence on profite des propositions de téléfilm parce que depuis que j'ai rejoué du Sacha Guitry et là je vais jouer Oscar Wilde à Paris à la rentrée en 2013 on me propose des rôles sérieux parce que quand on a fait le gugus on a tendance à vous donner une étiquette et du coup maintenant on a vu que j'étais capable d'émotion sérieux donc ça y est on me propose des rôles un peu j'ai tourné là pour TF1 il y a deux ans juger une femme le rôle d'un père un avocat assassin qui tuait son fils donc ça ça a été passionnant de faire ce travail et de montrer que derrière l'amuseur c'est plus facile de jouer sérieux que de jouer que de jouer les amuseurs ah oui oui d'ailleurs Coluche le disait à l'époque quand je jouais au Pantin il regardait Michel Galabru aussi quand il s'est mis à faire du sérieux voilà mais quel comédien pour un comique ah oui oui non mais c'est 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 plus dur de jouer du comique mais c'est plus valorisant pour l'intelligentsia de jouer des rôles sérieuses ça fait mieux est-ce que tu sais combien de pièces de théâtre tu as écrit alors oui ça oui quand même parce que j'ai regardé sous wikipédia c'est impressionnant non non j'en ai écrite cinq jusqu'à maintenant je suis en train d'écrire la sixième il y a eu tout bascule la première pour le succès après il y a eu Dévorer moi qu'on a joué aussi en tournée à Paris au gymnase avec il y avait Thierry Beccaro Virginie Pradal après j'ai écrit Press People où j'avais engagé l'année générale parce que je trouvais que c'était amusant de la lancer sur les planches de théâtre en plus c'est une femme dans la vie d'une gentillesse et adorable et professionnelle vraiment jusqu'au bout des ongles après j'ai écrit à la demande de mon copain Lagaffe pourquoi moi il est parti en tournée il m'a toujours dit ne la remonte pas à Paris attend moi je veux la jouer mais avec ses enregistrements télé pour l'instant il est tellement pris qu'il n'a pas le temps de faire du théâtre à Paris la dernière c'était qui était en tournée la Symphonie des Foucus qui a été jouée en tournée avec Tex, Gilles Détroit, Julie Arnold mais que je m'étais écrit un rôle de chef d'orchestre comme j'en disais tout à l'heure j'avais envie de jouer un chef d'orchestre donc celle-là je la jouerai personnellement sur Paris après Oscar Wilde et puis la sixième qui est en cours j'hésite entre plusieurs titres donc je ne donnerai pas le titre encore pour l'instant mais qui va être peut-être à mon avis peut-être la plus mais c'est toujours comme ça en tant qu'auteur on essaie toujours que chaque pièce si tu veux soit peut-être meilleure que la précédente puis de toute façon plus on écrit plus on affûte sa plume et plus on devient intransigeant et c'est de plus en plus dur d'écrire quand on commence à écrire on est une sorte d'inconscience de la jeunesse on se croit tout permis, pas tout permis mais bon on ne dirait pas qu'on est content de soi mais après quand on a eu la chance d'avoir un peu de succès on devient plus exigeant puis on se dit à chaque fois allez il faut que ce soit encore mieux que la fois précédente et là du coup alors c'est une chignole on va hésiter sur chaque phrase on va peser chaque mot, chaque situation et surtout toujours dans l'obsession de ne jamais copier et que ça ne ressemble jamais à ce qui a déjà été fait ça a toujours été mon mot d'ordre, toujours d'essayer d'être innovant même si tout le monde vous dit ah non mais tout a été fait non, il y a encore des grands chefs qui arrivent à trouver des recettes inédites avec les mêmes ingrédients tout à fait, alors tout à l'heure je te posais la question à savoir combien tu as écrit deux pièces de théâtre mais en fait c'est une petite transition pour venir parce que tu as une particularité, tu as une mémoire extraordinaire ah bah alors ça oui, ça c'est un méchon de base d'ailleurs merci mon Thierry, il devrait être interviewer parce que vraiment il me fait très bien bah depuis tout petit oui j'ai eu la chance, j'avais l'âge de 8 ans de tomber sur un livre de magie où il y avait une méthode ancestrale que les grecs et les romains employaient déjà avec d'autres manières de faire pour mémoriser très rapidement et donc j'étais devenu à 8-9 ans ma grand-mère à chaque fois qu'il y avait des invités repas de famille, il disait Olivier va vous faire son numéro de mémoire et puis c'est bien après que j'ai eu envie de le faire sur scène et après du coup on m'a fait faire à la télévision X fois, ça fait beaucoup d'effet mais je vous jure que c'est simple comme bonjour à chaque fois qu'il y a des démissions sur les surdoués de la mémoire on fait partie maintenant des récurrents mais mes enfants quand ils avaient l'âge de 8-9 ans je leur ai appris cette petite méthode toute simple de visualisation, d'association d'idées c'est-à-dire qu'on ne peut pas accrocher un tableau à un mur si on compare le cerveau à un mur vierge et bien on ne peut pas accrocher une image si on n'a pas un piton donc c'est comment apprendre à trouver les pitons en soi pour après accrocher tout ce qu'on veut apprendre et voilà donc là par exemple l'exercice que je fais souvent à la télé si on me demande, on me donne une liste de 80, 100 mots et puis je vais les apprendre très vite et puis après les redonner de 1 à 100 et de 101 puis après on me dit mot 28, mot 75, mot 13 alors instantanément tu donnes le mot bien placé les gens disent ah c'est un génie pas du tout c'est simplement un pré-travail ce qu'on appelle une grille mnémotechnique mais en tout ça c'est tout simple j'ai eu la chance de rencontrer un génie un vrai génie de la mémoire Daniel Tamet un anglais de 36 ans qui est un autiste qui est atteint du syndrome d'Asperger qui est la forme la plus aiguë de l'autisme qui lui s'est rendu célèbre en apprenant 22 500 chiffres après la virgule de 3,14 et c'est exactement avec cette méthode là il a récité ça pendant 6 heures devant deux huissiers ce type est incroyable j'ai eu la chance de le rencontrer donc sur un plateau télé et discuter après avec lui c'est exactement la même technique c'est-à-dire qu'il suffit par exemple de transformer chaque chiffre regarde maintenant on vient des assistés de la mémoire avec ses téléphones portables ses agendas électroniques même le calcul mental les gens jouent dans les magasins les vendeuses tu leur dis 2,30€ plus 1,15€ par exemple elles vont prendre la calculette alors que ça s'affiche lui alors c'est le génie on dit qu'il y a des zones du cerveau qui ne voudraient pas se toucher il est suivi par deux cartes du corps il est complètement en revanche la seule consolation c'est que c'est un handicapé dans la vie quotidienne incapable de conduire incapable d'aller dans une boulangerie pour demander une maguette de pain parce qu'il s'angoisse il dit si on me demande ce pain de sec pain de froment qu'est-ce que je réponds ? il prévoit toutes les ramifications et du coup il s'angoisse il est la même chose il prenait son volant de voiture il compterait les oiseaux dans le ciel le nombre de gravillons par terre ils enregistrent tous ces gens-là et lui il a cette particularité extraordinaire j'ai fait le test j'ai entendu à la radio je ne pensais pas que c'était possible pour de vrai tu lui donnes n'importe quel nombre de 5 chiffres par exemple 16 615 que multiplie 24 360 instantanément il te donne le résultat avant même que toi tu aies le temps de mettre les chiffres sur ta calculette et il te dit mais je n'ai aucun mérit le résultat s'inscrit dans mon cerveau vous n'avez plus qu'à le lire c'est quand même c'est fabuleux et ça ce n'est pas de la magie donc bien chose cette mémoire on l'a tous en soi il suffit de la développer en fait on n'apprend que ce qu'on aime donc il faut trouver une manière ludique amusante d'enregistrer ce qu'on veut apprendre si c'est rébarbatif regarde tous ces gosses qui connaissent 15 ans de résultats de football et qui sont incapables de dire Marignan 1515 parce qu'ils ont appris ce qu'ils aimaient alors là pour cette méthode tout simplement ce petit exercice de chiffres il suffit de remplacer ce qu'a fait ce génie pour apprendre 22 500 chiffres tous les chiffres on leur donne une image par exemple je dis n'importe quoi le 33 c'est un médecin il dit 33 donc tu visualises un médecin 22 c'est des flics 40 c'est un voleur Ali Baba il est 40 voleurs 39 pour moi c'est une marche je suis etc au film d'Hitchcock les 39 marches et tu arrives à avoir des références aux chiffres à chaque fois on te dit par exemple mon numéro 22 si on te dit je dis n'importe quoi hier je l'ai fait des exercices je faisais un gala hier soir on m'a dit sucette bon ben j'ai visualisé mon flic qui est en train d'arrêter un autre liste pour lui offrir une sucette et plus ton image est je dirais un peu loufoque absurde et plus tu t'en souviens après on dit 22 qu'est-ce qu'il a fait mon flic aujourd'hui ah oui il doit faire une sucette sucette et c'est inoubliable et c'est accroché le plus dur c'est d'effacer c'est pas d'enregistrer ah si ça reste au bout d'un moment t'as plus de place ah oui mais non pour ça le plus dur c'est de refaire le reset comme on dit mais comme un ordinateur il faut enlever des données pour pouvoir mettre des données il ne faut surtout pas se redire les listes des spectacles précédents parce qu'alors là après il y a un problème d'antériorité et si on veut augmenter la liste aller jusqu'à 100 200 300 400 même 1000 après on associe par exemple je dis n'importe quoi bon 101 c'est facile c'est un dalmatien ben oui il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes mais après il faut faire un petit effort il faut mettre ses amis ses maîtresses d'où l'intérêt d'avoir beaucoup de maîtresses les départements on a la chance tu calcules bien oui enfin voilà mais ça fait beaucoup d'effet mais j'ai eu d'école de théâtre en Suisse depuis 99 où j'apprends à mes petits élèves je fais beaucoup aussi de séminaires dans des sociétés où pour apprendre justement dans tous les métiers c'est utile d'avoir une très bonne mémoire donc voilà et nous les comédiens en plus c'est notre outil principal alors c'est ce que j'allais te dire tu es un comédien qui n'a pas de problème pour apprendre ses rôles non mais tu peux jouer au théâtre ben voilà il m'est arrivé justement d'ailleurs je suis le monsieur SES et on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Stéphane j'ai eu la chance par exemple de remplacer Robert Lamoureux au pied levé d'apprendre les 850 lignes de son rôle en une nuit on m'a donné le manuscrit à minuit je jouais le lendemain soir parce que c'était en plus le théâtre était archi vendu à EDF qui avait 4 soirées pleines c'était du fallait sauver la recette donc voilà même chose j'ai mis cette méthode après j'explique comment après les mots comment faire des charnières entre les phrases entre les idées en fait quand on a un texte à apprendre on a vraiment il y a la mémoire visuelle et la mémoire auditive déjà qu'il faut l'apprendre je dirais à mi-voix parce que l'oreille va faire son travail en plus des yeux et puis après il y a un travail de détection sur le texte je dirais indépendamment de sa volonté l'auteur a placé des repères et c'est très amusant de les je dirais après de les déchiffrer un peu comme Champollion avec les hiéroglyphes de trouver lors des mots des lettres qui vous font des pieds de nez des blocs de mots et puis surtout après ce qui est difficile au théâtre c'est souvent d'enchaîner entre le dernier mot de la phrase précédente et le mot précédent et c'est là que fait des petites soudures avec des astuces mais tout ça j'explique ça dans mes bouquins chez Hachette mémoire d'éléphant et mémoire au top voilà et qui sont devenus des best-sellers de la mémoire et c'est très amusant c'est très amusant on peut encore les trouver à la vente j'espère bien ils ne sont pas encore au pilon il ne faut pas hésiter à les acheter Olivier on a parlé de pas mal de choses mais tu fais aussi de la mise en scène oui donc aujourd'hui on est sur le bassin d'Arcachon tu connais déjà le bassin d'Arcachon tu es déjà venu mais je suis venu et c'est là où j'ai eu le bonheur de te découvrir alors lui c'est non seulement c'est un camarade d'une gentillesse d'une gaieté non mais c'est vrai c'est rare de voir quelqu'un d'aussi joyeux dans la vie et puis en plus ton magazine People est toujours remarquablement fait je le merci je le déguste à chaque fois je regarde tous les tous les People que tu fréquentes et puis on a eu la chance de faire cette émission ensemble les affreux Jojo de faire les démarrages qui continuent puis j'ai vu le nombre de radios qui continuent de plus en plus c'est bien parce que c'était une belle aventure risquée au départ et courageuse de la part de la famille Rua de la Rua non et je dis que j'ai une bonne mémoire mais je pense que j'ai enlevé avec la particule pour faire plus populaire mais voilà donc oui mise en scène là de plus en plus et bon alors c'est là où j'ai rencontré Stéphane Lartig qui est en train de préparer cette pièce que tu mets en scène Bouvard avait raison Bouvard avait raison Bouvard est un ami à toi d'ailleurs oui oui pour ça il faut absolument qu'on va envoyer le dossier de presse à Bouvard pour que oh écoute tu as la bonne tu as la bonne réunion oh Stéphane Lartig et bien puisqu'on parle de Stéphane Lartig qui est pas loin de nous j'aimerais bien que Stéphane nous rejoigne et qui nous parle de ce on appelle ça comment un one man show oui c'est un one man show mais sous une forme je dirais théâtrale et très bien construite avant qu'il arrive avant que ses chevilles enflent je peux dire que j'ai eu la chance il m'a fait lire toutes ses pièces de théâtre c'est un auteur formidable parce qu'à la fois je dirais il a un souci de l'écriture efficace toujours aussi intelligente en même temps je dirais moderne et originale ça ne ressemble en rien j'en lis des manuscrits on en reçoit des pièces de théâtre nous les comédiens et souvent j'étais script docteur sur de nombreux projets et vraiment il a une écriture précise je dirais vraiment ce qu'on appelle une écriture intelligente et rare donc quand il m'a fait lire son roi de 20 jours j'ai tout de suite eu vraiment un coup de fou je me souviens c'était un soir tard j'ai pas pu il était deux heures du matin jusqu'au bout le lendemain matin je me suis allé je me suis allé c'est formidable c'est top donc voilà quand il m'a proposé très gentiment d'essayer d'être son grand frère son chemin de le guider d'essayer de mettre en 3D ce qu'il a pensé en plus c'est un comédien très habile très professionnel donc venez absolument voir son show parce que c'est une qualité rare et qui sort vraiment des sentiers battus de tout ce qu'on voit des stand-up traditionnels bon alors on va reparler dans quelques instants avec Stéphane Lartig mais par quelle magie il est apparu comme ça d'un coup ah c'est la magie c'est formidable pouf le tabouret qui est arrivé alors Stéphane Lartig bonjour Stéphane bonjour Thierry ça va bon en forme t'es prêt pour ton spectacle c'est surtout à Olivier qu'il faut faire tout ça est-ce que ça se passe bien tu le grondes pas trop ah non du tout du tout non non il est d'une docilité même épatante je pensais même qu'il se rebellerait plusieurs fois quand je le fais arriver tout nu quand je le fais mettre à quatre pattes il se fait fouetter on s'est beaucoup inspiré aussi de la vie sexuelle de DSK non non c'est tout public alors Stéphane Bouvard avait raison pourquoi Bouvard avait raison parce que c'est vrai Bouvard avait raison puisque j'ai eu la chance de travailler pour lui de façon moins brillante que Olivier puisque moi je me suis plus fait on va dire ospiller souvent parce que Philippe Bouvard est quelqu'un de très affectif donc soit il aime les gens soit il les aime pas et quand il aime il dit la vérité donc il m'a souvent dit que c'était pas bien non mais nous aussi je te rassure oui moins qu'à moi je te promets je crois que j'ai le record et donc j'ai écrit quand j'ai écrit pas mal pour lui enfin pour les sketchs dans ses émissions et j'étais un petit peu dilettant à l'époque je suis un feignant contrarié et j'ai compris grâce à lui qu'il faut vraiment travailler donc Bouvard disait toujours c'est pas assez travailler et un jour j'ai dit mais ça maxime ça doit être il faut travailler mais il faut encore travailler donc j'ai décidé d'adopter cette... travailler plus pour gagner plus voilà et pour le moment on ne gagne pas vraiment plus mais on travaille beaucoup plus c'est sûr et là je suis un RTT je vais vous laisser nanana tu restes là alors dans ton one man show ça parle de quoi ? ça parle de moi c'est de quoi ? c'est de négocentrisme exacerbé je parle de l'amour qu'est-ce que je disais ? ceux qui réussissent et ceux qui parlent d'eux qui mettent toute leur énergie pour eux non j'ai rien en vérité c'est moi qui parle je fais parler quelques personnages puisque j'interprète quelques personnages dans la pièce on va dire et sinon après je m'adresse au public je leur dis des choses que j'aimerais bien dire à des gens mais j'ai pas le courage de leur dire en face donc là en même temps je le dis à tout le monde ça c'est encore plus courageux je parle de politique je parle d'amour je parle de sexualité je parle de la retraite puisque ça me vient de tout me toucher et j'essaie de faire rire les gens avec des choses souvent dramatiques les artistes sont jamais à la retraite jamais tu as raison ça ne s'arrête jamais même Johnny l'a dit c'est-à-dire c'est une référence c'est une référence on peut pas dire qu'il arrête il continue il continue tout le temps d'ailleurs il est obligé il a des dettes le malheureux tout l'argent qu'il gagne combien te dois-t-il ? rien deux hanches ça c'est pas gentil c'est ça les comiques ça casse ça casse bon alors Stéphane ton spectacle on peut le retrouver alors là on est au casino d'Arcachon on est sur le bassin oui donc tu vas tu vas jouer dans quelques jours ici sur le bassin d'Arcachon au casino d'Arcachon à la salle impériale tout à fait nous allons jouer enfin nous allons jouer je vais jouer puisque je suis tout seul le 23 novembre le 24 novembre le 23 le 24 novembre 2012 oui le 3 décembre 2012 à Marmande au théâtre comédien et puis il y a deux dates qui vont arriver en janvier en février et puis après ça va partir beaucoup plus au mois de mars au mois d'avril voilà dans les cafés théâtres dans les théâtres ça va évoluer peut-être que je jouerai dans un camping-car si vraiment ça ne marche pas vraiment mais je jouerai c'est bien alors ceux qui veulent réserver au casino d'Arcachon ceux qui viennent au casino il y a un site internet ce site a une boîte de production aussi voilà donc là c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Rosemonde oui comme le prénom et il y a un téléphone qui est le 0615 65 59 30 il punait par coeur 0615 65 59 30 un numéro de 10 chiffres après grâce à la méthode Olivier Lejeune et le numéro Olivier et le ? 0615 et 930 exactement donc ça marche et est-ce qu'il y a un site internet ? il y a un site internet qui est alors il est un petit peu en travaux parce qu'il y avait des promesses de rocade a qui est compagnie Rosemonde voilà c'est cie.rosemonde et un truc comme ça ou non Rosemonde tout court d'ailleurs 3w vous avez de très bons monteurs tout court d'accord donc c'est rosemonde.fr d'accord donc là tout ce qui veut venir voir le spectacle de Stéphane on ne peut que vous conseiller d'aller jeter un oeil sur le site et si vous voulez réserver vous pouvez aussi passer par le casino d'Arcachement tout à fait je pense qu'il doit y avoir un service réservation ici mais bien sûr il doit y avoir un service réservation des machines à sous un directeur charmant aucun souci et dans le jackpot géant quand vous avez les 3 sets et bien c'est une invitation pour le spectacle vous gagnez une place pour le spectacle de Stéphane Olivier tu seras là ? non alors le 23, le 24 malheureusement j'avais déjà des engagements mais je serai à Marmonde le 3 décembre d'accord alors toi ton actualité en ce moment parce qu'il y a le spectacle de Stéphane mais je suppose que te connaissant parce qu'il faut savoir que c'est certainement une des personnes du showbiz qui bosse le plus Olivier n'arrête jamais 365 jours par an il fait toujours quelque chose il y a plusieurs choses à la même temps d'où mon affinité aussi avec Philippe Bouvard parce que c'est vrai qu'il a toujours reconnu il m'a dit ah mon cher Olivier je vois en vous la force de travail lui il a 82, 83 piges il continue à bosser 17h par jour pendant ce temps là les chinois aussi bossent alors donc il faut qu'on bosse non mais c'est même pas du travail c'est de la passion oui là en ce moment je termine une mise en scène à Montreux pour un théâtre qui s'appelle le TMR Théâtre Montreux Riviera pour toute une tournée en Suisse d'une biaîte qui s'appelle le Babicitaire d'Olivier Delaloye là personnellement je vais bon ça va signer là cette semaine je vais savoir enfin quel théâtre où on reprend Le Maris Déal d'Oscar Wilde ensuite donc je monterai sur Paris ma symphonie des faux-culs donc j'ai la prochaine pièce que je dois livrer dans deux mois mais le temps va vite et puis sinon j'ai beaucoup de galas de one-man show à gauche et à droite les rares soirs où j'ai pas rien je fais le don Camillo à Paris don Camillo toujours parce que j'adore et puis ça permet de tester des nouvelles vannes et de rester en jambe et d'être toujours à la pointe de l'actu voilà une chronique de radio écrire une fois par semaine et puis là j'ai deux trois autres projets de mise en scène mais j'aurai pas le temps vraiment de tout faire il faut apprendre puis ce scénario là pour le film où je dois avoir des choses à réécrire selon les directives du réalisateur donc voilà il vit plein plein d'idées un peu de télé peut-être un peu de télé parce que Sébastien m'a parlé d'un projet qui est encore un tout petit peu tôt il devait refaire carnaval mais faute de budget parce qu'il sert les budgets donc là il m'a parlé d'un nouveau concept on avait un concept on était tous les deux associés qui s'appelait intime conviction j'écrivais des fictions policières où il fallait déterminer si l'artiste incriminé était coupable ou pas qui était passé sur France 2 il y a trois ans et là il était question qu'on refasse à Romec mais on part un peu en guerre contre Arte qui va faire un concept un peu similaire donc voilà enfin il y a plein de choses plein de choses sur le feu tout va bien comme toujours ben il faut mais non mais c'est ça qui fait c'est des vacances je suis derrière un bureau j'admire Stéphane Lartig avec l'habilité avec laquelle il défend son texte et puis vous me gênez cher ami c'est ça mais j'espère bien c'est fait pour ça non il est très dur il est très exigeant et je ne vais pas rentrer dans les détails dans notre vie privée mais c'est très difficile il est trop gentil pour être dur il y en a eu un projet ensemble à faute de temps je n'ai pas pu mettre toutes mes forces mais il y avait des qualités premières sur ton site parce que lui il est modeste il a écrit un scénario c'est vrai que là il faudrait aussi s'arrêter 2-3 mois pour travailler c'est vrai mais pour l'instant je n'ai pas le temps mais ça va revenir et on en reparlera d'ici là on va se revoir plein de fois parce que je suis toujours de près tout ce que tu fais tu sais merci merci fidèle en amitié ça commence à faire un petit moment on pense qu'on est quand même oh je le croise partout parce que lui il va dans toutes les soirées je suis très popole il est trippi paul Stéphane oui oui alors si vous avez des cocktails chez vous vous pouvez m'inviter il n'y a pas de souci vous pouvez l'inviter même à une ouverture une enveloppe il va venir oui d'ailleurs je vais une autre à un magasin de chaussures la semaine prochaine ça va être superbe et bien Olivier je te remercie merci de votre accueur et longue vie à cette télé Bassin People merci beaucoup Stéphane aussi et on sera là alors l'occasion d'Arcachon 23-24 novembre tout à fait n'hésitez pas à réserver venez chercher vos places oui venez je pense que ça va être un bon moment de rire en plus mise en scène par Olivier ça devrait être assez bien calé et bien merci beaucoup Olivier merci beaucoup Stéphane merci à toi nous on se retrouve la semaine prochaine sur Bassin People TV merci de vous avoir suivi à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada